Musique 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 Bonjour à tous c'est BdR85 et on se trouve pour un nouvel épisode de ForMyTap Cette semaine, beaucoup moins de choix de sortie Il y en avait eu que 3 en fait finalement Et parmi les 3 j'ai pris celle qui m'a le plus inspiré Bref on va parler du nouvel album de D.B.K Not Halting Back Avant de commencer une petite précision j'étais juste à dire Sorry if Sorry I speak English and French and I don't all sensations but I can't say essential sensation Ce qu'il faut savoir c'est que cet album est composé de 8 pistes Slaverbane fit Nar D'Artal 2ème piste c'est Not Holding Back 4ème piste Fight The Night 5ème piste Speed Gear 6ème piste The Truth en complagation avec Swayze 7ème piste First Blood 8ème piste No Looking Back Commençons par la première piste Slaverbane Slaverbane My first illusion and for respect and this lyrics its allusion this lyrics action and action post-apocalyptic or gang gangstery in French en gros ce que j'essaie de dire c'est que dans la piste cette piste là la première piste c'est la première allusion que j'ai quand je l'écoute ne serait-ce que on sent déjà qu'il y a de l'action pour moi pour moi l'allusion c'est l'allusion c'est l'allusion c'est l'allusion c'est l'allusion JC c'est l'allusion JC c'est l'allusion en français ce que j'essaie de dire en français c'est que la première allusion que j'ai quand j'écoute cette première piste là avec les paroles on a l'impression que ça raconte plus ou moins une sorte d'histoire un peu à la post-acalyptique un peu post-apo comme à la Mad Max mais peut-être aussi peut-être peut-être plus par rapport à ce que je regarde à l'image peut-être peut-être plus c'est une histoire de gang en tout cas parce que ça il y a beaucoup d'allusions qui me font penser à Mad Max dans les paroles et on passe déjà présent à la deuxième piste Unly the Strong Unly the Strong c'est seulement le fort ce qu'il faut savoir c'est que cette piste c'est la première piste de cet album qui est sorti le 28 juin 2019 ma première impression de cet album c'est le drame avec l'ambiance c'est le drame c'est le drame pour moi on passe maintenant la troisième piste no holding back pour moi dans les tracts en français no holding back c'est ne pas retenir pour moi ma première allusion en ambiance c'est action no limit pour moi c'est très intéressant dans les tracts c'est que dans les tracts c'est fed out et stop ce que je trouve intéressant dans cette piste c'est que déjà vous avez compris no holding back en gros ça veut dire c'est techniquement ne pas se retenir mais en tout cas c'est la traduction littérale par google trade en tout cas une chose est sûre c'est que avec l'ambiance qui s'en dégage pour moi j'ai l'allusion c'est une illusion d'action de nos limites c'est à dire on ne se retient pas et ce que je trouve intéressant dans cette piste c'est vers la fin on a une sorte de fait doute mais ça s'arrête d'un coup c'est rien avant la quatrième piste pour moi ma première allusion dans ces tracts c'est la confrontation c'est difficile de traduire c'est pour moi une expression en français mais ma première expression dans ces tracts pour moi c'est la confrontation on passe maintenant à la cinquième piste speed gear pour moi ma première allusion c'est go jesse jesse c'est le nom c'est la voiture ok pour moi c'est comme ça ok enfin en français j'essaie de dire pour moi speed gear c'est très clairement c'est une piste d'action c'est certain mais je serais presque une piste de course poursuite parce que pour moi ce serait presque l'allusion à où il est direct où il a enfourché sa moto et on est très clairement dans une sorte de course poursuite en tout cas dans une course c'est sûr où il est sur sa moto et ça va très vite on passe maintenant à la sixième piste c'est la vérité avec sways pour moi c'est très intéressant ma première allusion dans cette lyrique c'est pour moi la vérité c'est une battle pour la vérité parce que ma première allusion avec l'ambiance c'est action et drama c'est l'action parce que l'ambiance en français en gros ce que j'essaie de dire la première allusion que j'ai quand j'écoute cette piste c'est en tout cas pour moi c'est ça dans la bataille de la vérité parce que quand on traduit ça on sent très clairement bon il y a une sorte de drama dans le fait que c'est dans ça mais surtout on sent qu'il se bat pour rétablir une sorte de vérité alors je ne pourrais pas dire quelle est cette vérité en tout cas il se bat pour ça on passe maintenant à la septième piste pour moi la première allusion ma première allusion c'est la première allusion c'est un drama pour moi la première allusion c'est la dernière confrontation en français en gros dans cette piste là avec l'ambiance qui s'en dégage pour moi ça sent l'allusion je sens déjà une ambiance assez dramatique mais surtout pour moi ça sent l'allusion à la confrontation finale et on termine avec la huitième piste non looking back non looking back en français ne pas regarder en arrière et ma première allusion dans cette piste c'est l'end c'est l'end mais la première allusion c'est l'end c'est l'end c'est l'end c'est l'end c'est l'end mais on sent très clairement que par rapport à l'ambiance ça sent une bonne fin mais dans le sens il y a quand même un côté quand même encore action on l'entend très clairement parce qu'avec la guitare derrière qui te dit très clairement que ça semble que ce n'est pas fini ce n'est que le commencement et ne pas regarder en arrière dans le sens où finalement il a fait quelque chose dans le sens où il a fait quelque chose de mal mais comme si finalement c'était un mal pour un bien c'est en tout cas la sensation que j'ai et voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album une chose est sûre on est très clairement dans un film d'action guerre de gang ou post-apocalyptic en tout cas une chose est sûre c'est que ça se bat c'est que ça se bat à la bataclou ça c'est sûr et certain parce que une chose très clairement que ça se catène dans tous les sens ne serait-ce que le côté métal se recentrait certainement dans cette épiste où ça va très vite il y a des courses poursuites en moto avec la moto tout ça en tout cas une chose est sûre thank you D.Mickey et thank you Natal et Swayze for this album thank you et ben voilà cette review est maintenant terminée j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que ce que vous avez pensé d'ailleurs de cet album même de cette review c'est pas très dur pour ça il y a pouce bleu pouce rouge et pour les commentaires tant qu'ils sont constructifs ils sont bons à prendre ça fait que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook ou Twitter c'est pas très compliqué les liens sont en haut de la chaîne alors pour ça qu'ils voudraient me parler directement voilà que ce soit pareil que ce soit avec le clavier ou en vocal c'est pas très compliqué il y a le lien d'un serveur Discord qui est disponible dans la description de l'épisode en haut de la chaîne allez sur ce moi je vous laisse je vous dis donc à la prochaine ciao !